Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et plus précisément sur le football espagnol et je vais vous présenter le match qui a lieu ce jeudi 26 janvier 2023 à 20h c'est le match Valence contre Athletic Bilbao, c'est un match qui compte pour les quartes finales de la Coupe du Roi et donc je vais vous donner tout plein d'informations, de statistiques, on va voir les classements des deux équipes en Liga on va voir aussi les meilleurs buteurs et les meilleurs passeurs des deux équipes on va voir également les dix derniers résultats pour les deux équipes, voir un peu la forme du moment on va voir aussi les compos possibles, probables avec les tactiques, ça, ça peut encore évoluer d'ici le début du match mais ça permettra de nous faire une idée sur cette rencontre alors c'est parti, alors tout d'abord Valence est douzième du championnat d'Espagne avec 20 points en 17 matchs ils ont fait 5 victoires, 5 nuls, 7 défaites, 25 buts pour, 20 comptes, plus 5 de gole à verrage l'athlétique Bilbao est de son côté huitième, ils ont 6 points de plus avec 26 points, donc 6 points de plus mais ils ont joué 18 matchs, un match de plus par contre ils ont fait 7 victoires, 5 nuls, 6 défaites, 25 buts pour, 19 comptes, plus 6 de gole à verrage ils ont à peu près les mêmes stades, 25 buts marqués tous les deux, 19, 20 pour les buts encaissés les victoires c'est à peu près pareil, on a deux équipes qui se ressemblent beaucoup on va dire les meilleurs buteurs, alors on a à côté, deux ex aequo, on a pour les deux équipes pour Valence et pour l'athlétique Bilbao, ils ont chacun leur meilleur buteur et quatorzième du championnat alors Cavani c'est 5 buts en 10 matchs et Gorka Guruzeta 5 buts en 11 matchs côté des passeurs, pour Valence on a le 5ème passeur du championnat qui est Hugo Guillamont avec 4 passes en 15 matchs et côté athlétique Bilbao c'est le 11ème Oscar de Marcos, 3 passes en 18 matchs on va aller voir les résultats des 10 derniers matchs pour les deux équipes alors pour Valence c'est 3 victoires, 3 nuls, 4 défaites, 16 buts pour, 10 comptes, plus 6 de gole à verrage c'est assez étonnant parce qu'ils ont perdu plus de matchs qu'ils en ont gagné mais ils ont un énorme gole à verrage positif de plus 6 alors tout simplement parce qu'en 8ème de finale ils ont gagné 4-0 à Riron, 3-0 en 16ème de finale ils avaient battu le 10 novembre le Betis-Séville 3-0 donc en fait quand ils gagnent, ils gagnaient avec beaucoup d'écart mais quand ils perdent, ils perdent avec seulement un but d'écart après bon on va quand même regarder les derniers matchs sur les derniers matchs, ils ont fait 1 partout en demi-finale de Supercoupe sur terre 1 neutre mais ils ont perdu au tir au but contre le Real de Madrid sinon on va surtout regarder à la maison, ils ont fait 2-2 contre Almeria et ont perdu 1-0 contre Cadix, les 2 matchs de championnat depuis la reprise après la trêve due à la Coupe du Monde c'est à dire qu'ils ont joué que 2 fois à domicile, ça ne s'est pas super bien passé côté athlétique, Bilbao alors eux ils ont des meilleurs résultats même si le nombre de buts marqués et encaissés était à peu près la même chose mais c'est 5 victoires, 2 nuls, 3 défaites, 15 buts pour 8 contre puis 7 de gole à verrage c'est plutôt correct, surtout qu'ils viennent de perdre 2-0 contre le Real qui est 2ème de championnat et il y a 2 journées ils avaient perdu 3-1 à Real Sociedad qui est 3ème c'est à dire qu'en fait, sur les 3 défaites qu'ils ont faites, il y en a 2 contre le 2ème et le 3ème du championnat ce qui fausse les stats, et même pour les buts marqués et encaissés puisqu'ils en ont 100 ces 2 matchs il sera à 14 buts marqués et seulement 3 encaissés dans les 8 autres 14-3 dans les 8 autres donc c'est pour ça, il faut relativiser après là ça se joue à balance et quand on peut voir qu'ils jouent à l'extérieur on va aller voir, ils ont marqué beaucoup de buts contre des petites équipes Eldensei, 6-1, Sestao 1-0, 2-0 Alzira, voilà c'est des équipes qui sont un peu plus faibles donc voilà, et à l'extérieur, ils n'ont pas de résultats intéressants probants et là ça va se jouer à balance on va aller voir les compos d'équipes possibles, probables ça peut tout changer d'ici le début du match, les amis alors pour balance gardien, Mamar, Dashvili défense, Fulke, Polista, Diakabi, Gaia, Mioterin, Musa Guillamon, Almeida, attaquant, Kluivert, Cavani, Lino ce serait du 4-3-3 des fois c'est plus du 4-4-2 généralement ça va être à voir côté atlétique, Bilbao, gardien Simon défense, Berndich, Vivian, Alvarez, Marcos milieu défensif, Vesga, Garcia, milieu offensif et Elie Williams, Sanse et l'autre Williams et attaquant, Grusetta donc ça serait du 4-2-3-1 mais encore une fois, les tactiques, les compos c'est possible parce que tout peut évoluer d'ici le début du match même une minute avant le début du match ça peut changer donc voilà les amis ça va être un match quand même qui va être intéressant ça me paraît assez serré mais de toute façon il faut qu'il y ait un vainqueur donc voilà les amis je vous donne rendez-vous ce jeudi 26 janvier 2023 à 20h pour le quart de finale de la coupe du roi Valence qui reçoit l'athlétique Bilbao voilà les amis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo